Bonjour, je suis Nicolas Verastegui, je suis le directeur de la SAE Paris. On célèbre aujourd'hui 25 ans d'existence. On est là depuis 1993, toujours en train de former des jeunes professionnels dans les métiers du son et depuis une dizaine d'années dans les autres métiers de l'audiovisuel et du multimédia. On est content aujourd'hui de voir venir ensemble toute la communauté de l'audiovisuel, des métiers du son. On est très content de voir Thierry de KR Home Studio. On collabore ensemble depuis longtemps et pour nous c'est important. C'est important parce que notre stratégie actuelle pour les prochains 5 ans, c'est de renforcer toujours la section son parce que c'est toujours notre cœur de métier. C'est ce qui nous a fait connaître partout en France et partout dans le monde aussi. et de se lancer vers des nouvelles technologies, des nouvelles pédagogies, genre le son 3D, le binaural, mais de continuer également à renforcer tout ce qui est les métiers de l'enregistrement, de continuer à travailler beaucoup sur la musique. On tient beaucoup à cœur en fait nos consoles analogiques, hybrides et numériques aussi parce qu'on voit que les étudiants qui viennent ici veulent tous faire de la musique. Donc on va se lancer vers de nouvelles technologies, mais on garde quand même beaucoup d'emphase sur les métiers classiques du son. On se lance également sur des formations de MAO, de Home Studio, toujours avec les volets électroniques ou urbains, urbaines, musique urbaine. Et on est de plus en plus... En fait, on est très content de voir que nos étudiants en son travaillent de plus en plus en collaboration avec les étudiants des autres sections. Donc déjà, on peut voir que les étudiants se régalent en fait de travailler avec les étudiants en film, les étudiants en VFX, les étudiants même en web, parce qu'ils peuvent créer un clip, ils peuvent créer un album et faire le visuel, faire le clip, faire les animations. Donc on voit déjà depuis deux ans qu'il y a quand même une synergie entre toutes les sections de la SAE Paris. Et ça pour moi et pour nous, c'est très important parce qu'on leur donne hands-on training, comme on dit, de l'enseignement pratique, mais aussi de l'enseignement réel, de ce qui se passe vraiment dans l'industrie du son, de ce qui se passe vraiment dans l'industrie de l'audiovisuel. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas uniquement qu'à faire du son, mais aussi à collaborer avec des partenaires des autres industries également. Alors, depuis son agrandissement, on est à 2250 m², dans lequel on a 10 studios dédiés uniquement au son, y compris un amphithéâtre avec une capacité de 120 personnes, avec un système Dolby 5.2, avec un système de sonorisation de dernière génération, avec une console Yamaha QL1, de système de protocole Dante. On a également un plateau tournage qui fait 70 m², on a quatre nouvelles salles de classe, deux équipées avec des ordinateurs. On a un nouveau studio de post-production et une salle pour les jeux vidéo, parce que les jeux vidéo, pour nous, ça fait partie aussi de notre axe pédagogique et axe stratégique. Alors, actuellement, on est sur 582 étudiants et avec ces nouveaux locaux, on peut avoir une capacité de 890 étudiants. Donc là, on a ouvert les portes de ce nouveau campus, de ce nouveau campus il y a trois mois et demi, tout est à quatre mois. Et donc là, pour les prochaines rentrées, les deux prochaines années, on a justement les plans de continuer à grandir. De toute façon, c'est ce qui se passe actuellement. On a une belle croissance, surtout en nombre d'étudiants. Et voilà, on essaie de se positionner de plus en plus sur un enseignement post-bac, mais aussi sur un enseignement de formation professionnelle, formation continue pour les métiers, surtout du son. Alors, actuellement, on est en train d'équilibrer un petit peu les effectifs étudiants, parce que jusqu'en 2015, on était extrêmement dépendant de l'audio, de la section audio. Et on avait un ratio de 82% de l'audio. Mais maintenant, on est beaucoup plus équilibré et c'est ce qu'on veut garder. On veut garder un ratio de 60% de nos étudiants en audio. Et on veut que ça reste comme ça. Parce qu'on a quand même 25 ans d'expérience, de trajectoire, principalement dans l'enseignement des métiers du son. Et on veut garder cette réputation, cette histoire. Le reste, on aimerait bien quand même se positionner sur le film et les jeux vidéo.